L'idée qui sous-tend le plan DeepTech, c'est le fait que les start-up sont le bon moyen pour transformer les innovations de rupture qui émergent des laboratoires de recherche dans le monde économique et dans la société et donc être capable de répondre à la enjeu socio-économique, aux enjeux sociaux, aux enjeux de développement durable auxquels nos sociétés sont confrontées. Et donc pour réussir cette transformation du laboratoire jusqu'au marché, jusqu'à la société, il y a besoin de moyens, il y a besoin d'accompagnateurs, il y a besoin de facilitateurs. Et nous, côté BPI France, ça fait de nombreuses années qu'on finance les entreprises innovantes. Mais donc là, l'idée, c'est de mettre un focus sur les entreprises DeepTech, les jeunes start-up DeepTech et d'avoir des moyens spécifiques pour aider ces entreprises-là qui vont avoir comme spécificité le fait que le temps avant de devenir rentable, de pouvoir lever des fonds aussi, de pouvoir séduire des investisseurs, ce temps est long et il va falloir accompagner financièrement l'entreprise pendant tout ce temps avant qu'elle trouve son marché, son positionnement ou qu'elle soit rachetée par une entreprise. Donc le plan DeepTech, c'est à la fois des moyens, de moyens conséquents. L'État a mis beaucoup d'argent sur la table, ça se compte en milliards, à la fois en investissement, donc directement dans les boîtes ou en fonds de fonds. Il y a beaucoup de moyens financiers, mais il y a aussi un certain nombre d'actions vis-à-vis de l'écosystème. On a parlé un peu de l'écosystème dans les tables rondes, c'est quelque chose pour nous qui est fondamental, c'est que l'ensemble des acteurs de la chaîne, du chercheur, de l'accompagnateur, l'organisme de transfert technologique, l'université, l'investisseur, le financeur, tous ces gens-là, les grands groupes aussi finalement, travaillent ensemble par la même langue, se comprennent quand ils développent les start-up DeepTech et on a aussi des dispositifs qui sont mis en place, dont le DeepTech Tour. Et le DeepTech Tour, c'est l'occasion d'aller parler aux écosystèmes et de dire, travaillons ensemble, entre nous qui sommes plutôt les financiers finalement, et vous qui êtes à l'émergence des projets. Et effectivement, vous posiez la question de ce qui motive les chercheurs, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est enseigné aujourd'hui, un petit peu via les pépites quand même, il y a un certain nombre de choses qui ont évolué. Nous, on le pousse aussi via des dispositifs comme IPHD, avec le concours IPHD qu'on a lancé pour la première fois cette année. Mais la conviction qu'on a, des échanges qu'on a pu avoir avec des chercheurs qui ont monté leur entreprise, c'est que quand même, il y a beaucoup de chercheurs qui ont envie que leurs travaux de recherche impactent la société, que ça serve à quelque chose, que ça participe à répondre aux enjeux. La solution, ce n'est pas forcément que le chercheur monte sa boîte. Ça peut être qu'il y collabore, la loi PACTE a quand même changé un peu les règles et facilite la collaboration avec des projets. Il faut que, effectivement, la façon dont l'employeur, université, organisme de recherche, gère ses ressources humaines prenne en compte ce sujet-là. Nous, on est un peu en dehors de ça, mais on est convaincu que la loi de programmation pluriannuelle sur la recherche devrait adresser ce sujet-là pour que ce soit plus valorisé pour les chercheurs. Il y a quand même, au moment où, pour celui qui participe à fonder une boîte, il y a la façon de prendre une part au capital, d'être intéressé dans la réussite de la boîte. Il peut y avoir aussi un retour qui est un retour financier qui est non négligeable quand même et qui vient se rajouter à un salaire pour ceux qui restent en plus, qui restent par ailleurs dans leur laboratoire de recherche pour partie. Donc, il y a des mécanismes de partage de la valeur, on va dire, qui se mettent en place. C'est sûrement perfectible. Mais ça, je pense que plus il y aura de chercheurs qui auront envie de faire que leurs contributions passent dans la société, répondent à des enjeux de société auxquels on doit faire face aujourd'hui, plus ils se mobiliseront aussi vis-à-vis de leurs employeurs. C'est aussi, je vous renvoie la question, ils se mobiliseront vis-à-vis de leurs employeurs pour que les employeurs trouvent les bonnes solutions, pour que ces allers-retours éventuellement, qu'on soit chercheurs pendant un temps et puis qu'à un moment donné, on se lance dans cette aventure avec quelqu'un peut-être qui a un profil plus business pour sécuriser, en fait, et faire que ce soit mieux adresser les marchés potentiels. Et puis ensuite, après, peut-être revenir au sein des laboratoires de recherche. Mais ça, c'est vraiment, je pense, des sujets qui doivent être adressés dans la relation avec les employeurs. On est ici sur Rennes parce que c'est un des grands écosystèmes académiques français. Et donc, on fait le tour de ces écosystèmes. C'est un écosystème qui est dynamique, dans lequel il y a beaucoup d'acteurs. C'est un écosystème qui a aussi un certain nombre de spécificités, avec des sujets sur la santé, des sujets sur le numérique, la cybersécurité. Voilà, donc ça fait partie des territoires sur lesquels on pense qu'il y a un potentiel d'émergence et de développement de start-up Deep Tech qui est important. Et ça nous paraissait assez naturel, du coup, dans ce cadre-là, de venir échanger avec les acteurs du territoire pour embrayer dans le cadre d'une relation durable autour du développement des start-up Deep Tech. De l'expérience qu'on a des projets de start-up Deep Tech et des projets de start-up Deep Tech qui marchent, là où ça marche le mieux, quand même, c'est lorsqu'il y a une équipe de fondateurs, deux, trois fondateurs, et avec des profils différenciés. Alors, c'est vrai qu'il arrive parfois le chercheur qui va avoir une vraie appétence pour la partie business, qui va se former, qui va être capable d'adresser toutes les problématiques, mais objectivement, c'est une minorité, ce genre de situation. On a plutôt dans la major partie des cas, enfin pour les start-up qui réussissent, des profils différenciés, et donc souvent, c'est au moment où le chercheur a envie de transformer ses résultats et de monter sa boîte, il va rencontrer d'autres acteurs qu'on lui fait rencontrer dans le cadre Il y a différents outils et puis différents lieux. Les SAT participent à ces rencontres aussi, mais il n'y a pas que ça. Donc, il va y avoir une relation qui se crée, puis parfois, elle se crée parce qu'il y a une amitié, c'est l'histoire des personnes finalement, deux copains qui vont monter leur projet ensemble. Et c'est quand il y a cette mixité. La question de la mixité des profils, en plus, ça crée un peu de tension à l'intérieur. Enfin, ça doit être de la tension positive. Et quand ça marche, c'est quand même ce qui est le plus, enfin nous, de ce qu'on voit, c'est ce qui est le plus sporteur. C'est ce qui est le plus sporteur... C'est qu'on voit le plus sporteur. C'est ce qui est le plus sporteur. Discours Sports & Community целormaux